Le Zéphyr Podcasts Max Décugis, le père du tennis français. A la Fédération Française de Tennis, on loue ses qualités sportives hors du commun. Max Décugis, né en 1882 et mort en 1978, appartient à la génération qui précède les mousquetaires, comme Cochet ou Lacoste, vainqueur de la Coupe Davis à la fin des années 1920. Quand Suzanne Langlène débute sa carrière, Décugis a déjà acquis de nombreux titres français et étrangers, avec sa raquette en bois. Portrait de cet ancien numéro 1 français, craint par ses pères et sanctionné pour avoir tenté de professionnaliser son sport. Décugis a débuté sa carrière vers 1898, soit une vingtaine d'années avant le sacre des premiers mousquetaires, qui ont remporté à six reprises la Coupe Davis entre 1927 et 1932. Une compétition à laquelle il avait participé avec la première équipe de France en 1904 et fut hélas largement battu. Certes moins connu que Jean Borotra ou René Lacoste. Décugis n'est pas moins considéré comme le premier champion français dans son sport et brille durant les trois premières décennies du XXe siècle. Mieux, il est reconnu, admiré et craint par ses pères. Par exemple, l'anglais Arthur Wallis Myers, devenu auteur après sa carrière durant les trois premières décennies du XXe siècle, évoque un tennisman complet au jeu intelligent. Puissant malgré sa petite taille, 1m73, Max Décugis décroche service précis et smash imparable avec une petite raquette. Il s'est retourné les matchs, comme un jour de 1912 à Bruxelles, où il rencontre le Néo-Zélandais Anthony Wilding, considéré à l'époque comme le plus fort au niveau mondial. Mené 0-6-0-6-0-3, le Parisien parvient à égaliser au troisième set, avant que son adversaire vexé reprenne la main, puis obtienne deux balles de match. Wilding décide de finir en beauté, et lui, qui ne monte que très rarement au filet, s'avance à la volée, sur sa première balle de service. Mais Décugis le passe par un magnifique revers net et précis. Wilding s'énerve, et sur sa deuxième balle, fait double faute. Résultat, le français remporte le jeu, ainsi que le set. Tout s'inverse. Max Décugis plie le match, gagne les deux derniers sets de haute volée, 6-0-6-0. Au-delà de cette performance, maintes fois commentée, c'est surtout son palmarès qui impressionne, et qui a contribué à populariser le tennis, importé de Grande-Bretagne à la fin des années 1870. Durant la fin de la guerre, dans un Paris dépourvu de stades, au niveau de la Porte d'Auteuil notamment, Max Décugis gagne un peu moins de 10 fois le championnat national, ainsi que de très nombreux tournois, plus ou moins importants, aux quatre coins du pays. Il est le premier français à remporter un titre à l'étranger, à Hambourg, en 1901, et rentre dix ans plus tard de Wimbledon, la victoire en double messieurs, dans la poche. Outre sa médaille d'or aux Jeux Olympiques d'Anvers de 1920, il gagne quelques finales au championnat du monde de tennis, à Saint-Cloud, près de Paris, en compagnie de Suzanne Langlène, avec qui il s'associe régulièrement. Ses partenaires de jeu, il en a de nombreuses, à commencer par sa première femme, Marie, la fille du peintre François Flamin, avec qui il a bataillé lors de simples mixtes, mais aussi joué en double, en particulier à l'occasion de la Coupe des Ménages, un tournoi parisien dédié, en particulier à l'occasion de la Coupe des Ménages, un tournoi parisien dédié aux maris et femmes, dont l'organisation prouve au moins l'intérêt des rencontres mixtes à cette époque. Bien plus tard, dans une conversation à laquelle a assisté le journaliste italien Gianni Clerici, l'ex-joueur Antoine Cocco-Jean-Sien et Max Décugis citent les joueurs qui ont compté pour eux. Quand le premier évoque notamment le britannique Briggs, premier champion de France en 1891, le second pense à un couple. En 1913, Max Décugis s'exprime sur la complémentarité entre femmes et hommes. Certains joueurs ne prennent pas le mixte au sérieux. Ils le considèrent encore comme une partie de flirt, ou comme une sorte de récréation pour se changer les idées. Ceux qui se sont fait une spécialité des mixtes savent l'intérêt que procurent les innombrables variétés qu'on y trouve. Et de poursuivre sur le tennis féminin, un joueur pourra y déployer son activité physique et morale autant en simple qu'en double. Avec une partenaire au fond du jeu, il a l'avantage de récolter tous les jolis coups à faire. Le rôle de la femme consiste donc à fournir à son partenaire des occasions de se montrer plus à droit que l'autre homme et ensuite à l'admirer. Un propos d'un homme de son temps qui fait sourire son petit neveu, Philippe Homère Décugis. « Max Décugis aimaient beaucoup les femmes, » dit-il. « Dans ma famille, on pense même qu'il a pu être l'amant de Suzanne Langlène et qu'il a eu de nombreuses compagnes dans le milieu. Les cheveux gominés, les yeux à l'encre de Chine. Le bonhomme a pu plaire, alors. » Philippe Homère, âgé de 39 ans et qu'il a à peine connu, parle de son aïeul comme d'un épicurien. Selon lui, ce dernier profitait de la vie et ne s'entraînait pas forcément tous les jours, conseillant au passage de boire du champagne entre deux jeux. Dans « L'amour du tennis », Patrice Dominguez écrit que le tennisman n'est pas avare de bons mots. L'ancien joueur devenu journaliste prend un exemple. Il reprend une petite conversation entre Max Décugis et Liu Hode, vainqueur de Roland-Garros en 1956. Ce dernier lui demande pourquoi il s'est arrêté à neuf titres importants en simple. Réplique du principal intéressé, mais tout simplement parce que de 1915 à 1919, à cause d'un certain événement, il n'y a pas eu de tournoi. Et après 1920, c'était trop tard pour moi. Pour cette compétition-là peut-être, mais il continuera néanmoins en cette décennie à gagner des coupes. C'est que Max Décugis n'a jamais vu le tennis comme un simple passe-temps et qui rit Patrick Dominguez. Le tennis a toujours fait partie de sa vie. Il a toujours pris les choses très au sérieux. Preuve en est, la joie qu'il éprouve à revenir à Wimbledon, 50 ans après sa victoire en double avec André Gobert. Rapidement après le début de sa carrière, Décugis commence à gagner sa vie grâce à sa discipline. Enfin, indirectement, puisqu'à l'époque, un tournoi ne rapporte rien. Décugis joue parfois à l'arbitre, donne des cours à des princes de sang royal, enseigne le tennis à certains militaires, et bon formateur qu'il est, conseille les adeptes de tennis. Dans l'ouvrage Tennis, au quai, pommes, balles et boules, il donne certaines recommandations. Et d'abord sur l'accoutrement. Lui qui joue comme les autres, tout de blanc vêtu, et jamais sans son éternel cardigan ivoire. Concernant la cheville, par exemple, il invite chacun à en prendre une assez large pour ne pas gêner le mouvement des bras. D'après lui, en outre, la ceinture doit être en caoutchouc, pour faciliter la respiration et les points de côté. Enfin, ne pas oublier les chaussettes blanches, épaisses et en laine. Ses recommandations concernent aussi la technique. Le lointain prédécesseur de Yénique Noa revendique d'ailleurs la paternité de la théorie de l'attaque au centre. Lui précise qu'il s'agissait en réalité d'une suggestion que lui avait glissé un tennis-main étranger avant une rencontre importante. Joue la balle longue au centre et monte au filet. Curieux, Dekugis essaye, gagne et comme un remerciement envers son conseiller, traduira en français The Modern Lounge Tennis, un des chefs-d'oeuvre sur la technique. Max Dekugis, en outre, dévoile comment il convient de tenir la raquette dans le premier journal sportif dédié à son sport et intitulé Tennis, paru entre 1910 et 1913. Le joueur comme d'autres en assure la rédaction et commente l'actualité tennistique. Une manière aussi de s'adresser aux amoureux de la petite balle jaune, de contribuer au développement d'un sport qui se professionnalise lentement. Max Dekugis lui-même tente de professionnaliser ce sport, provoquant ainsi la colère de l'ancêtre de la FFT, l'Union des Sociétés de Sports Athlétiques. Une structure omnisport qui prône l'amateurisme. La sanction tombe. Le patron de la branche Tennis le suspend pendant plusieurs mois vers 1910. Gianni Iclerici écrit les raisons du courroux. Les champions de cette époque étaient des gentils hommes, capables de voyager à leurs frais, d'avoir un cours personnel dans leur jardin. Les victoires en tournoi étaient récompensées symboliquement par des coupes ou des objets souvenirs. Agacé d'accumuler chez lui des porte-cigarettes en argent et des vases en cristal, Max Dekugis proposa que l'on substitue des bons au prix. Et il arriva un coupon après l'autre à s'acheter une automobile. Ce qui irrite donc les autorités de son sport, mais qui n'étonne pas son petit neveu. Je ne connaissais pas l'épisode de la voiture, mais ce genre de troc ne m'étonne pas. Dans la famille, il ne reste quasiment plus de coupe de Dekugis. Le sportif les aurait vendus pour pouvoir survivre. Et d'ajouter que son grand-oncle aurait travaillé à la fin de sa vie en tant que fleuriste pour subvenir à ses besoins. Mais il n'a pas bossé qu'à la fin de sa vie. D'après la Fédération Française de Tennis, il aurait été maroquinié pendant un temps. Max Dekugis, dont la famille vivait au fin fond des Yvelines à Septuil, aurait géré également une porcherie dans cette commune, dans un moulin aujourd'hui désaffecté. Polyvalent, le garçon. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?